Salut à tous, vous êtes sur la chaîne des églises Ennis. Je continue donc les questions qu'on pose par email sur Facebook. Aujourd'hui j'ai sélectionné un sujet qui revient assez souvent, c'est le sujet de la roue. C'est un sujet assez polémique. Pourquoi ? Parce que souvent en fait on a l'association Huawei, bodybuilder et donc dopage. Ce qui est complètement faux. Puisqu'en fait je vous rappelle que les produits dopants, l'Aoué n'en fait pas partie. Et surtout en France, si c'était quelque chose de très dangereux, ce serait interdit parce qu'en France on nous interdit un peu tout. Et pas du tout. C'est pour ça qu'en fait c'est pas du tout dangereux. Surtout que vous en consommez tous les jours. En fait l'Aoué c'est quoi ? En fait ça vient d'enguler et donc dedans il y a la matière grasse, le calcium et le lactosérum qu'on utilise. En fait les protéines. Et donc en fait c'est là où est que nous on consomme. On a enlevé les matières grasses et le calcium et on a gardé la protéine. Voilà. C'est ce qu'on consomme en fait dans l'Aoué. C'est pour ça qu'elle est justement très bien dosée en protéines. Généralement 80 grammes par chiqueur en général. Après ça dépend selon les marques. Voilà donc en fait c'est pas du tout dangereux. Vous en consommez tous les jours dans votre fromage, vous en consommez dans votre fromage blanc, dans le lait. Il y en a même dans votre shampoing. Il faut le savoir. Il y a du lactosérum aussi dans votre shampoing. En fait vous en consommez tous les jours même sans le savoir. C'est juste ce mythe à cause du bodybuilding qu'on a donc allié ensemble. Mais sinon c'est pas du tout dangereux. J'en prends depuis des années. Il y en a d'autres qui en prennent plus longtemps que moi. J'ai jamais eu de problème. Après l'Aoué c'est pas quelque chose d'indispensable à utiliser. On peut très bien s'en passer pour atteindre ses objectifs. C'est juste qu'elle facilite en fait la consommation donc de protéines pour atteindre ses macros. Ces macros que je rappelle que c'est les protéines, les glucides et les lipides. Donc c'est ce qui fait que la protéine, enfin l'Aoué qu'on consomme, est très utile parce qu'elle est dans un shaker à 40 grammes. Ça permet justement d'atteindre, pour quelqu'un comme moi qui pèse 79-80 kilos, donc les 200 grammes. Parce qu'il faut 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc moi c'est à peu près 197,5-200. Avec un shaker de 40 grammes on peut les atteindre plus facilement. C'est ce qui fait que l'Aoué est très utilisé en musculation. Voilà, donc c'est pas du tout dangereux. C'est pas indispensable, mais c'est pas dangereux non plus. Elle est facile. Elle est facile aussi pour d'autres raisons. Parce qu'elle permet, elle est facilement transportable. Voilà, parce que, est-ce que vous êtes capable de manger par exemple 20 tranches de dinde ? Jamais de la vie. Dans une tranche de dinde, il y a à peu près 8 grammes de protéines. Dans une tranche de blanc de dinde. Est-ce que vous êtes capable d'en manger donc une vingtaine par jour, tous les jours ? Non. À un moment donné, ça va vous venir par vous lasser. Et c'est là qu'entre en jeu justement l'Aoué. Ça permet de varier donc les goûts parce qu'il y a plusieurs saveurs. Elle est facile à utiliser parce qu'il suffit juste de l'eau ou du lait. Et je la conseille plus avec de l'eau. Le lait c'est plutôt pour les ectomorphes. Mais pour les autres, c'est mieux qu'elle prenne avec du lait. Voilà. Donc on a dit qu'elle était facile à utiliser. On peut varier les saveurs. Il y a plusieurs saveurs. Elle est facilement transportable. Et elle est aussi plus économique. Parce qu'un pot, ça coûte environ 50 euros. Il y a plus de 2 kilos et quelques de protéines dedans. Voilà. Donc c'est vraiment très utile. Et c'est pas dangereux. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Vous pouvez utiliser de l'Aoué sans problème. Sinon, ça serait connu quelque chose de dopant et surtout en France. Pour qu'on nous interdit pour moins que ça quelques fois. Donc voilà. Vous pouvez utiliser l'Aoué sans problème. J'ai expliqué pourquoi. C'est mon avis. Vous pouvez avoir votre avis. Vous pouvez continuer sans. Vous pouvez l'utiliser aussi avec, dans vos entraînements. Et je rappelle bien sûr qu'elle est un complément alimentaire. Que vous tirerez le plus de vos protéines dans les aliments solides. 90% environ. Voilà. C'est juste un complément alimentaire. Voilà. Et je vous rappelle que bien sûr que l'Aoué, elle s'utilise dans une diète sportive. C'est-à-dire sans matières grasses. Enfin, les mauvaises... Sans consommer les mauvaises matières grasses. Voilà. Donc si vous mangez des pizades et des grecs, l'Aoué ne vous est pas très utile. Comme je vous le dis toujours. La cuisine, c'est 60% de votre travail. Le sport, 30%. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. J'aurais pu encore bien sûr continuer. M'étaler encore un peu plus. Mais ce n'est pas le but. J'essaie de faire des vidéos courtes. On pourrait en parler encore pendant des heures. Voilà. Donc vous pouvez partager cette vidéo bien sûr. Continuez à suivre sur YouTube, Facebook, Instagram. Voilà. Et je ferai d'autres vidéos au fur et à mesure. Et presque tous les jours. On verra selon le cas du temps. Salut à tous. Lâchez rien. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501.